Il est 15h, soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité. La France a commencé à évacuer des ressortissants au Soudan où des combats meurtriers font rage depuis deux semaines maintenant entre l'armée et des paramilitaires. Une réunion de crise a eu lieu au Quai d'Orsay où nous serons dans un instant avec Jérémy Paire. À la une également. Demain, cela fera un an qu'Emmanuel Macron a été réélu après une séquence difficile sur la réforme des retraites. Comment le président peut-il poursuivre son mandat ? Pas avec de grands débats comme en 2018, estime le ministre Roland Lescure, mais plutôt avec des échanges en petits comités. Une rêve partie non déclarée se déroule dans les Hautes-Alpes. Entre 1500 et 2000 personnes se sont rassemblées. Les premiers participants ont commencé à quitter les lieux à la mi-journée. Au Soudan, la France a donc entamé une opération d'évacuation de ses ressortissants alors que de violents combats se poursuivent entre l'armée régulière et des paramilitaires. Quelques 250 ressortissants français vivent au Soudan. L'Élysée a annoncé que le président était totalement mobilisé pour assurer la sécurité de la communauté française. Jérémy Paire, vous êtes devant le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères pour BFM TV, où une réunion de crise a eu lieu tout à l'heure. Oui, absolument. Une réunion de crise a eu lieu à la mi-journée autour de la ministre Madame Colonna et notamment des membres du centre de crise, de la cellule de crise qui a été activée le 17 avril et qui suivent cette opération pour faire sortir les ressortissants français et les diplomates qui a commencé ce matin à 8h. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'il y a une trêve de 72h qui a été signée, pas forcément respectée, mais signée par les forces armées régulières et les paramilitaires qui s'affrontent depuis plusieurs semaines dans la capitale du Soudan, à Khartoum. Ça reste une opération périlleuse, dangereuse, nous a expliqué le Quai d'Orsay. L'objectif, c'est évidemment de faire ressortir du pays des ressortissants, des diplomates français, européens, mais aussi des alliés de la France. Je vous propose d'écouter Anne-Claire Legendre, la porte-parole du Quai d'Orsay, qui était tout à l'heure au micro d'Alexia Ferret. Ce matin, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna et le ministre des Armées, ont lancé l'opération d'évacuation des ressortissants français et de notre personnel diplomatique depuis Khartoum. Cette opération, elle est en cours, elle est menée par les forces armées françaises qui ont été à la fois déployées et prépositionnées dans la région, notamment à Djibouti. Et vous savez qu'elle ne concerne pas que nos ressortissants, mais elle concerne également nos partenaires et alliés. Donc la délégation de l'Union européenne est évacuée dans la même opération, mais nous avons également répondu à la demande d'un certain nombre d'États qui nous ont fait la demande de pouvoir évacuer leurs ressortissants. Pour autant, le Quai d'Orsay, les autorités françaises ne communiquent pas sur le nombre précis de ressortissants français qui sont dans ce convoi, ni d'ailleurs comment ils vont être précisément exfiltrés par avion, par bateau. Les Américains, eux, ont réussi à faire sortir du pays 70 personnes de leur ambassade. C'était par hélicoptère. Et puis samedi, l'Arabie saoudite, elle, a réussi à faire sortir du pays une centaine de leurs ressortissants, mais aussi d'autres pays, en prenant la route, d'abord direction Port-Soudan, au nord-est de la capitale du Soudan, Khartoum, et puis ensuite de les faire sortir du pays par bateau. – Merci Jérémy Paire, avec Corentin Préa au Quai d'Orsay à Paris pour BFM TV. Dans l'actualité politique, demain, cela fera un an qu'Emmanuel Macron a entamé son second mandat. À la mi-journée, Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie, a affirmé qu'Emmanuel Macron ne ferait pas de grands débats, comme lors de la crise des gilets jaunes, mais plutôt de petits débats. Il était chez nos confrères de France 3, écoutez. – Il va faire des petits débats, on a vu quelques images tout à l'heure, il est sur le terrain, il échange avec des gens. Une fois que les casseroles s'éteignent, il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont prêts à échanger avec lui. Je pense qu'il va continuer à le faire, à la fois pour convaincre, mais j'allais dire, l'histoire est presque dite sur les retraites, mais surtout nous projeter vers l'avenir. La phrase importante, je pense, c'est « la prospérité est la condition de la justice ». Lui, il dit « l'indépendance est la condition de la justice ». Si on n'est pas capable de créer de la prospérité en France, on n'aura plus les moyens de la justice sociale. – Anne Saura Dubois est avec nous en plateau du service politique de BFM TV. Anne, de petits débats parce qu'il ne peut plus faire de grands débats, Emmanuel Macron, comme à l'époque des Gilets jaunes. Et puis, autre question également, à quoi peuvent ressembler ces fameux petits débats ? – Alors, personne ne sait pour l'instant. On a l'impression que Roland Lescure a inventé un nouveau concept, en quelque sorte, ce dimanche. En revanche, ce que ça veut dire, vraisemblablement, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit de ces déplacements qu'est en train d'effectuer le chef de l'État. On a compris qu'il souhaitait en faire pendant ces 100 jours, peut-être pas pendant la totalité des 100 jours, mais pendant une grosse partie, en tout cas à peu près deux par semaine. Donc l'idée, c'est, sur des sujets thématiques, d'aller voir effectivement des catégories de Français, de faire des focus sur certains sujets chauds de l'actualité politique, les urgences, l'entreprise, la réindustrialisation, etc. Et ensuite, effectivement, en profiter pour aller, comme on le voit sur ces images, au contact des Français. À chaque fois, c'est l'objet, effectivement, de questions-réponses entre certains Français et le chef de l'État qui peuvent l'interpeller sur des sujets d'actualité brûlante et le chef de l'État leur répondre. C'est un peu court pour que ce soit vraiment des petits débats. Quand il y a vraiment 4-5 questions entre les Français et le chef de l'État, ça ne va pas tout à fait suffire pour, à chaque fois, faire des focus, en quelque sorte, exhaustifs sur des sujets d'actualité. Donc, d'abord, effectivement, c'est micro-débat, plutôt. Est-ce que ça peut, à un moment, évoluer en quelque chose d'un petit peu plus formel ? C'est-à-dire, par exemple, des Français et le Président dans une pièce qui discute. On sait qu'il y a les CNR aussi, les Conseils nationaux de la refondation, thématiques très régulièrement. Il peut y en avoir un petit peu plus ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent ? Puisque Emmanuel Macron a fixé le cap des 100 jours, on a déjà une semaine assez importante qui s'ouvre pour l'exécutif avec le dévoilement de la nouvelle feuille de route de la Première ministre. Il y aura quatre thématiques, l'ordre républicain, la justice, les services publics, la transition écologique et le travail. Il va y avoir aussi, sans doute, d'autres mesures. On a vu qu'il y en a eu beaucoup ces derniers jours, les 5 km heure, la revalorisation du salaire des enseignants. Il y en aura sans doute d'autres un petit peu symboliques, comme ça. Et puis, pour la suite, effectivement, pour les 100 jours, on voit mal comment le chef d'État pourrait passer au travers d'une autre rencontre avec les syndicats. Sophie Binet sera l'invité de BFM TV demain matin. Ça sera l'occasion de lui poser la question vraisemblablement à l'issue du 1er mai. Et puis ensuite, on s'avancera vers la borne des 100 jours. Et là, on comprend qu'il y a toujours dans la tête de l'exécutif l'idée d'un remaniement, d'un changement peut-être d'incarnation, voire d'un changement de Première ministre. Voilà comment l'exécutif veut tenter d'enjamber la réforme des retraites, de passer à autre chose, de faire en sorte que les Français, eux, passent à autre chose. Pour l'instant, ce n'est pas une franche réussite. On est au début des 100 jours. Il faut réfléchir encore à la méthode. On voit en tout cas que le Président est au contact des Français sur le terrain. On l'a vu ces derniers jours avec ces séquences parfois un petit peu étranges, ces doigts d'honneur, ces insultes. Que risquent précisément les 3 personnes qui seront jugées en septembre pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ? C'était lors de la visite d'Emmanuel Macron à Célestat mercredi dernier. Des faits similaires se sont d'ailleurs déjà produits en 2018. Explication de Sonia Reynaud avec Clément Gauvin. C'est par des huées et de nombreux sifflés qu'Emmanuel Macron avait été accueilli à Célestat. Un comité d'accueil réuni derrière des barrières métalliques avec des chants et gestes majoritairement hostiles. Trop pour 3 d'entre eux qui seront jugés en septembre prochain pour avoir fait des doigts d'honneur et proféré des insultes à l'encontre du chef de l'État. Je pense que c'est inadmissible parce que quand on insulte le chef de l'État, on insulte l'institution et la France et ça doit être poursuivi en justice. C'est exagéré. Une petite amende, une remise, voilà, et puis ça y est. On peut le faire autrement, on peut se faire entendre autrement sans insulter et lui faire des droits d'honneur. Ces trois manifestants, deux hommes et une femme sans antécédent judiciaire, comparaîtront pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Une quatrième personne avait été interpellée et placée en garde à vue, mais aucune charge n'a été finalement retenue contre elle. Alors ce n'est pas une décision politique puisque c'est un magistrat, un magistrat du parquet qui déclenche les poursuites, mais bien sûr il déclenche les poursuites dans le cadre d'un contexte politique souvent très tendu. Des poursuites pour outrage au chef de l'État, déjà engagées à deux reprises lors du premier mandat d'Emmanuel Macron en 2018. Une première fois contre une militante canaque, puis une seconde contre un retraité de 61 ans en marge d'une manifestation. Tous deux ont écopé d'un rappel à la loi. Les précédents que l'on possède en la matière laissent ici penser que la juridiction n'entrera sans doute pas en voie de condamnation. L'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Nous sommes en direct avec Pierre-Écardien. Bonjour, merci d'être avec nous, avocat en droit public. Dans ce genre de cas, l'outrage peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende comme on l'a entendu dans ce sujet, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Écoutez, en fait, le système est très simple. Le système français, il est équilibré. Vous avez le droit d'être pour la réforme des retraites, vous avez le droit d'être contre. Vous avez le droit d'être pour Emmanuel Macron, vous avez le droit d'être contre Emmanuel Macron. Simplement, ça, c'est votre liberté d'expression, votre liberté d'opinion, c'est constitutionnel, mais elle trouve des limites, cette liberté. Elle trouve la limite dans la loi. Donc vous ne pouvez pas aller dans un excès, une outrance, une insulte. Ça, ça peut tomber sous le coup de la loi. Si vous voulez, il y avait une loi historiquement, c'était la loi de 1881 qui avait prévu un délit qui était l'offense à chef de l'État. Ça a été supprimé en 2013 sous l'impulsion européenne. C'était l'affaire, vous savez, sous la présidence Sarkozy au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, vous avez l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça peut être le président de la République, ça peut être un maire, ça peut être un policier. Toute personne qui est dépositaire de l'autorité publique ne peut pas se faire insulter dans ses fonctions. Il faut rester dans la limite de la civilité. On peut être contre quelque chose sans basculer dans l'attaque à dominem. Donc si des faits comme ceux-ci sont caractérisés, effectivement, les parquets peuvent engager des poursuites et poursuivre les personnes. La sanction, telle que vous l'avez dit, c'est donc un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Alors il faut préciser tout de suite, ça c'est un maximum qui est dans le code pénal. Rarement des peines comme ça sont appliquées. On a vu des peines de 30 euros d'amende sursis. On a vu des simples rappels à la loi. Un emprisonnement pour ces faits-là serait disproportionné à mon sens. On n'en arrivera pas là devant la justice la semaine prochaine en Alsace. Mais ces peines existent et c'est pour rappeler aux personnes que, attention, vous pouvez vous exprimer, mais dans les limites de la loi. Il ne faut pas basculer dans l'outrage, dans l'insulte au chef de l'État, même si vous êtes contre lui. Et ça veut dire que les sanctions ne seront pas plus lourdes parce qu'il s'agit d'une offense au président de la République lui-même ? Non, si vous voulez, en 1881 et jusqu'à 2013, oui, il y avait un délit spécial pour le chef de l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Donc le chef de l'État est considéré comme une personne dépositaire de l'autorité publique comme les autres, comme tous les élus locaux, comme d'autres élus nationaux. Je vous l'ai dit, comme les policiers, comme d'autres personnes. Et donc c'est le régime général qui s'applique. Vous ne pouvez pas comme ça diffamer des gens ou basculer dans l'outrance. Alors en particulier, c'est une personne dépositaire de l'autorité publique, donc il y a une sanction un peu plus lourde. Mais c'est pareil pour tous les PDAP, comme on dit, personne dépositaire de l'autorité publique. Donc un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Mais il n'y a pas de régime spécial pour Emmanuel Macron. Il est protégé comme tous les autres agents dans l'exercice de leurs fonctions. Donc quand il est dans ses fonctions officielles de chef de l'État, il n'a pas à se faire insulter dans la rue, encore une fois, même si les personnes sont contre sa politique, ce qui est leur droit le plus légitime. Simplement, il y a une limite. La loi fixe la limite à la liberté d'expression, c'est l'outrance, basculer dans une insulte, une attaque à dominem. Et là, on peut avoir à en répondre devant les tribunaux. Merci beaucoup, Maître Pierrick Gardien, d'avoir été avec nous. C'est bien d'avoir pu rappeler, effectivement, le cadre de la loi avec vous. Un rendez-vous sur BFMTV. Quand partirez-vous à la retraite ? Nos experts économistes, Cécile Denroy et Guillaume-Paul et Pierre Kupferman, répondront demain dans le cadre de notre journée spéciale retraite à toutes les questions que vous vous posez. Envoyez-leur dès à présent à vos questions par mail à l'adresse que vous voyez, bfmtv.fr. Dans l'actualité également, plusieurs milliers de personnes ont défilé hier dans le Tarn pour protester, vous l'avez suivi sur notre antenne en direct, contre le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Manifestation qui s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur. Marion Roussel, vous êtes toujours à Saïs, dans le Tarn pour BFMTV. Alors, pas de manifestation aujourd'hui, mais la mobilisation se poursuit. Qu'est-ce qui est prévu ? Oui, pas de manifestation aujourd'hui, c'était hier, mais c'est un week-end de mobilisation. Alors, il y a encore beaucoup de personnes, plusieurs centaines de personnes présentes sur le camp de base. Derrière, il y a des concerts, des spectacles, des prises de parole également des associations et des organisateurs de ce mouvement. Et je suis avec Geoffrey Taroux. Vous êtes membre de La Voix est libre. C'est un des collectifs qui a organisé cette mobilisation. Quel bilan vous vous dressez de ce week-end de mobilisation ? Le bilan ? Alors, le week-end n'est pas tout à fait fini, puisque derrière, on est en train de planter des espaces maraîchers sur des terres qui sont menacées. La journée d'hier a été vraiment au-delà de nos attentes, puisqu'il y a eu vraiment une foule très dense qui était autour de plus de 8000 personnes, selon nos comptages. Ça s'est très bien déroulé dans un bon esprit, dans une synergie des modes de lutte qui se sont accordés. Et du coup, tout le monde est revenu avec le sourire. On espère que ce sera entendu, parce qu'on a rempli, en gros, le contrat. En gros, on espère que la population va être entendue cette fois-ci, parce que derrière, ça supposerait qu'il faille encore des actions plus poussées pour être entendues. Donc on ne comprendrait pas qu'on n'ait pas suite à cette manifestation. Justement, quelle suite donnez-vous à cette mobilisation et à ce mouvement ? Alors la suite, c'est qu'on va continuer. C'est que le début, en fait, d'un mouvement qui prend une ampleur nationale. Et il va y avoir d'autres mobilisations, que ce soit sur le chantier. Il y a aussi une mobilisation au niveau juridique, puisqu'il y a des recours qui vont être portés par rapport à l'autorisation environnementale, donc qui devraient être annulés par ces recours. On y croit vraiment, puisqu'elle est complètement bancale, cette autorisation environnementale. Et des référés suspensions qui pourraient suspendre les travaux. Merci beaucoup. Voilà pour la situation à Saïs cet après-midi. Ça continue derrière moi pour encore une fin d'après-midi, un début de soirée festif. Ensuite, les manifestants quitteront les lieux entre ce soir et demain matin. Et je vous le rappelle, hier, les chiffres bien plus importants que ce que les organisateurs ou même la préfecture attendaient. 8200 personnes selon les organisateurs, 4500 selon la préfecture. Merci beaucoup, Marion Russel à Saïs dans le Tarn pour BFM TV avec Simon Pierès d'Essoussa. Dans les Hautes-Alpes, une rêve-partie non déclarée rassemble depuis hier soir des centaines de personnes au col d'Aron, sur la commune de Lépine. Une quarantaine de gendarmes ont été dépêchés sur ce site naturel surplombant la forêt. Les premiers participants ont commencé à quitter les lieux. Nous sommes en direct avec Nicolas Bell. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de cabinet du préfet des Hautes-Alpes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette rêve-partie ? Bonjour. Oui, comme vous l'avez indiqué, c'est un événement non déclaré. Il y a eu un effet de surprise. Et donc les gendarmes du département ont été informés peu avant minuit par l'autorité municipale de l'arrivée d'un certain nombre de véhicules. Au plus fort sur le secteur domanial, on avait 2500 personnes, 500 véhicules. Et au moment où je vous parle, la mobilisation est retombée. On est à ce moment à 300 personnes sur site et moins d'une centaine de véhicules. Donc les gendarmes, on a 40 gendarmes départementaux déployés côté Hautes-Alpes pour à la fois sécuriser le site et procéder aux contrôles, notamment avec des contrôles ciblés sur l'alcool et les produits stupéfiants. Et la gendarmerie départementale de la Drôme, au moment où je vous parle également, opère à des contrôles ciblés dans le département de la Drôme. Comment se sont déroulés ces rassemblements, cette rêve partie ? Est-ce qu'il y a eu des troubles, des dégradations particulières sur place ? Non, on peut se réjouir qu'à ce stade, il n'y a pas de troubles à leur public. Les habitations sont relativement distantes du lieu qui a été utilisé pour cette manifestation musicale. On n'a pas de dégradations non plus à ce stade et on n'a pas de prise en charge par les équipes médicales ou par le service des parcs comptables d'incendie de secours. Donc pas de blessés, pas de dégradations. Il y a quelques minutes, quand je faisais le point avec le colonel de gendarmerie, on a déjà une trentaine de véhicules qui ont quitté le secteur qui ont fait l'objet de contrôles. On commence à avoir des premiers contrôles positifs aux produits stupéfiants. Mais pour l'instant, c'est géré par les forces de l'ordre. Sous l'autorité du parquet, comme je tiens à préciser que le parquet de GAP a délivré les réquisitions qui s'imposaient et toutes les réquisitions que les forces de l'ordre sollicitaient. Merci beaucoup, Nicolas Bell, pour ce point concernant cette rêve partie dans les Hauts-de-Zap. Vous le disiez, jusqu'à 2500 personnes. Il reste désormais 300 personnes sur place. Tout de suite, l'infotrafic. Votre programme avec Déco-Pierre. Tout le charme de la pierre naturelle avec l'enduit Déco-Pierre. L'art de créer la pierre. Déco-Pierre.fr Retrouvez votre programme avec Contact Hotel. Contact Hotel. 300 hôteliers humains et authentiques partout en France. Et pour ce week-end de départ en vacances de Pâques pour la zone C, vous le voyez, c'est vert dans les deux sens de circulation aujourd'hui. Tout une bonne nouvelle. C'était votre programme avec Déco-Pierre. Tout le charme de la pierre naturelle avec l'enduit Déco-Pierre. L'art de créer la pierre. Déco-Pierre.fr C'était votre programme avec Contact Hotel. Contact Hotel. 300 hôteliers humains et authentiques partout en France. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Selon les derniers sondages, il bat un record d'impopularité qu'il n'avait plus atteint depuis 2017. On va y revenir dans un instant avec Anne-Soura Dubois.